... Avant de passer la parole à la salle pour pouvoir un peu réagir sur quelques minutes sur les uns et les autres vous avez entendu Jean-Michel aux Pays-Bas, on veut plus de qualité mais on ne veut pas plus de mètre carré même en centre-ville, quelle est la réponse du CNCC là-dessus ? Il est clair, hein ? Oui, il est très clair mais c'est vrai que le monde entier déteste la concurrence, que ce soit dans le domaine du commerce, que ce soit dans le domaine de l'industrie ou même dans le domaine de la sphère privée donc en réalité, la concurrence gêne toujours ceci étant dit, une fois qu'on a dit que la concurrence gênait, c'est aussi un sujet de développement, le commerce malgré tout je voudrais parler du célèbre concept du gâteau je ne sais pas si vous avez entendu parler le concept du gâteau le gâteau, c'est un et on reviendra peut-être d'ailleurs à la notion d'ouverture du dimanche mais en général, on agite le gâteau quand on parle de l'ouverture du dimanche et quand on agite le gâteau en fait, ça veut dire, voilà il y a une somme que les consommateurs sont prêts à dépenser et donc qu'ils la dépensent par exemple en 6 jours ou qu'ils la dépensent en 7 jours finalement, c'est toujours le même gâteau en fait, c'est pas vrai le gâteau, lui, il bouge en fonction de l'allocation que le consommateur fait de son disponible donc on peut le faire gonfler si je comprends bien et alors, effectivement, si le commerce par exemple physique devient de plus en plus faible il est clair que le gâteau va se réduire si le commerce par contre se développe d'une manière plus importante et quelque part est capable de proposer aux consommateurs des lieux de commerce qui soient des lieux de commerce attractifs bluffants où les consommateurs vont avoir envie de se déplacer et de dépenser à la fois du temps et de l'argent je crois qu'à ce moment-là le gâteau est un élément à géométrie variable alors, quand on dit qu'on veut pas plus de mètres carrés bien sûr, personne ne veut des mètres carrés mais il y a quand même un élément important c'est que les projets et je réagis un peu à ce que disait Vincent Rava tout à l'heure quand des élus décident de développer un lieu à la fois de résidence à la fois un lieu... Donc en périphérie plutôt en périphérie en périphérie voilà et qu'effectivement on ne peut développer ces éléments-là qu'avec un élément de commerce pourquoi ne pas... Oui, c'est vrai que les Français habitent de plus en plus en périphérie et finalement les élus ils savent ce qu'ils veulent quand même Oui, alors Vincent Rava qu'est-ce que vous répondez là et puis on va faire réagir Pascal Vincent, prenez un micro sur effectivement et ce que dit Jean-Michel est quand même emprunt du bon sens qu'effectivement les Français vivent de plus en plus on l'a vu avec l'étalement urbain dont nous parlait Pascal et donc il faut des centres commerciaux peut-être pas aussi vertueux aussi sympathiques on va dire parce qu'ils n'ont pas forcément la bonne image qu'on a en centre-ville mais il faut aussi de gros mastodontes commerciaux en périphérie Vous pouvez parler le micro va s'ouvrir Est-ce qu'on peut ouvrir le micro ? C'est bon, c'est bon Alors donc Vincent étant une société anglaise nous on n'a pas de logique de gâteau mais plutôt celle du pouding Le pouding est un savant mélange mais qui reste dans le même contenant On est sur un marché en France où la croissance est relativement à tonne donc il y a une capacité au développement qui reste faible On s'entend il n'y a pas de divergence d'approche avec ce que dit Jean-Michel à partir du moment où il y a une velléité des élus de développer de la zone périphérique parce qu'il y a une demande démographique et on l'a vu sur les slides de Pascal Madry tout à l'heure il y a certaines zones qui sont en forte croissance développement par flux migratoire ou croissance naturelle de population il est logique que la ville s'étale et lorsqu'elle s'étale elle doit s'étaler avec les services qui vont avec Mon propos était de dire que le plus important c'est que la vision d'ensemble soit structurée et qu'on ne pense pas à l'objet commercial de manière unique mais plutôt et que ça ne sèche pas le centre-ville voilà effectivement et à l'objet commercial dans son environnement et intégré avec les flux les transports et le reste des fonctions urbaines nécessaires à une vie harmonieuse Pascal par rapport à Jean-Michel effectivement alors vous vouliez peut-être répondre à ce qu'il avait dit sur l'avenir vous que vous voyez pour les centres commerciaux de seconde périphérie troisième périphérie vous n'étiez pas tout à fait d'accord sur les chiffres et sur les possibilités sur le potentiel en quelque sorte alors qu'allez-vous qu'est-ce que vous voudriez mettre en avant vous sur les centres de lointaines périphéries ces mastodontes etc est-ce que ça correspond aujourd'hui aux besoins en consommation on l'a vu malgré le vieillissement de la population mais l'étalement urbain toujours plus grand il n'y a pas de malentendu quand je parle de grands centres commerciaux en tissu urbain et c'est là où on se rejoint je pense qu'il n'y a pas de il n'y a pas de difficulté enfin ces centres arriveront à se recycler à se reconvertir je pense à condition qu'ils soient accessibles en transport en commun enfin qu'ils intègrent ce dont on a parlé de nouvelles technologies etc c'est l'enjeu de Paris Nord pour Amerson par exemple c'est un centre typique des années 70 au milieu d'un plat de nouilles d'autoroutes et qui doit s'urbaniser et qui doit se pacifier je voulais juste réagir sur la production de Mètre Carré mais du côté élu les élus savent ce qu'ils font je pense que non et sur l'ouverture ça c'est ce que disait Jean-Michel et sur l'ouverture du dimanche en tout cas si les élus savent ce qu'ils font ils savent aujourd'hui qu'ils sont dans une compétition territoriale et que leur territoire doit être attractif si possible plus attractif que celui du voisin quand bien même il y a des projets de grandes métropoles ici même Metz, Nancy etc il n'empêche qu'il y a un peu une course en avant aussi des élus et je voudrais juste rappeler que depuis que les lois d'urbanisme commercial existent donc depuis la loi Royer de 73 grosso modo les élus ont autorisé 60 millions de mètres carrés de commerce en 30 ans 60 millions et la moitié de ces 60 millions l'a été ces 10 dernières années seulement au moment même où la consommation commençait à chuter oui c'est ce que vous nous rappeliez à travers vos graphismes tout simplement pour dire que ni le marché ni les lois aujourd'hui règlementent ça revient à la question est-ce qu'on est dans une impasse est-ce qu'en quelque sorte quand même tous ces immenses projets notamment en périphérie vont pouvoir remplir leurs objectifs qu'est-ce que vous en pensez et en même temps je vais vous passer à part l'après et en même temps vous l'avez rappelé il y a l'étalement urbain les gens y habitent de plus en plus il y a de la place pour de nouveaux projets pour de nouveaux mètres carrés mais il y en a de moins en moins et il faudra maintenant des études beaucoup plus judicieuses beaucoup plus fines pour pouvoir justifier chaque nouveau mètre carré c'est pas simplement une problématique de centres commerciaux c'est aussi une problématique d'enseigne quand vous avez des grandes surfaces spécialisées qui prennent des places dans de grandes agglomérations pour tenir le marché la fuite en avant elle est là aussi je veux surtout pas stigmatiser les centres commerciaux en fait la responsabilité les collectifs les distributeurs les promoteurs et les collectivités sont dans une espèce de bulle immobilière juste un mot sur le pudding ou le gâteau on s'aperçoit que cette logique de gâteau elle joue quand même dans les territoires qui sont uniquement résidentiels en tout cas qui n'ont pas d'apport de population supplémentaire dans ces zones des zones plutôt industrielles en dépeuplement etc quand on ouvre le dimanche alors on a un effet de lissage de l'activité sur le dimanche et en général il est plus cher et non rentable pour les commerçants de travailler dans ces zones en revanche dans des zones qui ont des flux additionnels que ce soit des actifs qui sont sur des migrations pendulaires typiquement les grands coeurs de ville ou alors des touristes enfin des flux additionnels alors on dépasse le marché résidentiel et là il y a une opportunité pour capter ces flux qui viennent plutôt le week-end d'ailleurs et que l'on ne voit pas dans la semaine donc ouvrir partout le dimanche c'est un non-sens en revanche encore une fois cibler ces zones qui ont des apports de population peut offrir un potentiel Vincent Rava je voulais apporter une petite précision en fait quand on parle de prolifération de mètres carrés il ne faut pas faire l'amalgame non plus parce qu'à chaque fois vous reprenez la formule grands centres commerciaux et production de mètres carrés en fait il y a une grande partie de la production de mètres carrés récentes qui est liée à des initiatives individuelles ou parcellaire de production de surface boîte en périphérie mais sans organisation aucune on prenait l'exemple de Beauvais tout à l'heure alors qu'on a une démarche extrêmement structurée visionnaire de la part de la ville pour aller consolider son centre-ville en y apportant un petit centre commercial qui soit en synergie avec l'existant parce que il n'y a pas une organisation au niveau de la communauté d'agglomération des élus qui s'opposent à immédiate périphérie de Beauvais il y a un particulier qui travaille et qui a obtenu des autorisations pour un projet qui pour le coup n'a aucune légitimité en soi par rapport à l'existant et qui va lui aller monter 5 ou 10 moyennes surfaces en périphérie sans aucune intégration urbaine sans cohérence et c'est ce qui va devenir l'entrée de ville et la façade visible et immobilière de la ville pour accueillir les gens de son bassin d'emploi donc effectivement je pense que c'est plutôt ce genre d'initiative qu'il faut encadrer et dénoncer et non pas la production structurée cohérente intelligente sur les territoires qui peut se faire au travers de grands ensembles commerciaux comme on a vu à Montpellier par exemple au Lycéum sur un quartier qui était neuf où effectivement l'initiative en termes de génération et de structuration de l'habitat et de la ville est très saine avec une bonne dessert de tramway voilà dessert de tramway de transport enfin le tout a été pensé alors Paul qu'est-ce que vous en pensez on va vous traduire je pense la question je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs Jean-Michel les uns les autres McDonald's a annoncé la fermeture par exemple de pas mal de McDo en centre-ville notamment celui de Carcassonne dans un certain nombre de villes et pourtant Dieu sait si McDonald's cartonne en France pour se rapprocher de la périphérie et parce qu'il pense qu'il faut suivre les drives en cas de caution de drive ok qu'est-ce que vous en pensez vous comment lutter contre ce phénomène on sent que il y a plus de 1000 drives en France aujourd'hui comment lutter contre ce phénomène quand on est city manager en France ou aux Pays-Bas j'imagine que vous êtes confronté aux mêmes problématiques prenez le micro là il y a Jean-Michel qui me dit qu'il n'est pas sûr vous me donneriez le constat nous voyons que McDonald's a une bonne position par exemple mais il est aussi au centre de Maastricht ils ont une stratégie où ils sont à plusieurs places au centre mais aussi à des places stratégiques dans le pays et je dois dire que l'infrastructure de McDonald's n'est pas la même qu'en France France est un grand pays très 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 avec une petite densité de population dans le Néthelands je pense que McDonald's vous aussi disiez que la proposition chaque fois vous devriez avoir une stratégie et l'obtenante de la proposition dans chaque pays Et dans les Nélandes, vous voyez que, par exemple, McDonald's et d'autres types de business, ils ont une stratégie pour qu'ils soient dans les centres, qu'ils ont de bons shoppings là, et aussi, ils ont une stratégie pour aller dans des places spéciales, hors des villes. Jean-Michel, pas tout à fait d'accord, vous pensez que McDo qui quitte les centres-villes, c'est anecdotique, en quelque sorte ? Non, je parlais des drives, en fait. Oui, mais je faisais le lien, parce qu'il voulait quitter les centres-villes pour se rapprocher des drives. Oui, alors en France, il y a aujourd'hui, je crois, à peu près 1300 drives, je crois, qui d'ailleurs tous perdent de l'argent, entre parenthèses. Oui, il n'y a pas tellement de modèles économiques. Oui, mais en attendant, tout ça correspond à des mètres carrés potentiels, c'est-à-dire que si on essaye, quelque part, de faire le rapport entre le chiffre d'affaires et ce que ça représenterait en réalité en mètre carré commercial, je pense que ça poserait quand même un problème assez significatif et ça démontrerait effectivement qu'il y a un véritable transfert. Ça pose un problème pour les centres commerciaux, les drives, c'est que le principe du centre commercial, c'était d'avoir, en tout cas à la française, c'était d'avoir un hypermarché qui était la locomotive du centre commercial et à partir du moment où, quelque part, on dérive une partie du flux vers des drives, évidemment, ça peut poser un problème relativement significatif, notamment à l'attractivité de la galerie marchande. Allez, y a-t-il des questions dans la salle ? S'il y a des questions, il y a des hôtesses. Alors, je ne vous vois pas trop parce qu'on est, voilà, on est vraiment sous les projecteurs, vous voyez, comme de célèbres vedettes. Alors, je mets le programme en visière. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Voilà, monsieur, vous pouvez poser votre question. Si vous avez la voix qui porte, vous y allez, sinon il y a une hôtesse qui... Bon, allez-y, vous m'avez l'air. Société ? D'accord. Parlez bien fort, et puis voilà, le discours de l'année 80, oui. Oui, ça marche, ça marche. Non, ça ne marche pas. Il faut que vous parliez plus près du... Voilà, plus... Bon, pas forcément. Bon, alors, est-ce que vous avez une question, monsieur ? Oui, oui, j'ai bien compris, mais est-ce que vous voulez poser une question à Pascal ? Bon, alors, on est effectivement dans des logiques très complémentaires, Pascal. Je crois qu'on est un peu d'accord pour le connaître. Je crois que c'était le sens de mon propos, oui. Enfin, bon. Non, mais je n'ai pas de commentaires à apporter. Bon, allez, y a-t-il une autre question dans la salle à poser aux uns, aux autres ? Vous avez l'impression qu'on a fait à peu près le tour. On a fait à peu près le tour. Allez, dernière question, puis après, on va se séparer le temps du déjeuner. Jean-Michel, alors, ce qui m'a étonné, c'est qu'on a beaucoup parlé, là, de centres commerciaux, et finalement, il y a un mot qu'on a assez peu prononcé, c'est « nouvelles générations ». Vous avez entendu que Vincent disait qu'on était plus dans une continuité. Est-ce que vous, on en parlera cet après-midi, sur l'usage des technos, est-ce que vous pensez que les centres commerciaux, et singulièrement ceux de centre-ville, puisqu'ils doivent se battre d'autant plus, vont être concernés par de nouvelles problématiques, et c'est en cela qu'ils se rendent dans des logiques de concept de nouvelle génération ? Oui, alors, d'abord, je crois qu'il ne faut pas réinventer la brouette tout le temps, parce qu'on est dans un... Sinon, elle va verser. Non, on est quand même quelque part dans un environnement commercial, qui est un environnement commercial relativement stable. Il y a des choses qui bougent, le consommateur change effectivement assez régulièrement, dans sa manière d'appréhender, en fait, les lieux de commerce. En attendant, le consommateur reste un animal social, et cet animal social, il a envie, et il aura toujours envie, de se frotter avec ses congénères, et le centre commercial, et bien sûr la ville, le centre-ville en particulier, sont des lieux privilégiés pour ça. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus considérer qu'il va y avoir des révolutions absolues qui vont nous tomber dessus dans les jours qui viennent. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas... Il faut véritablement aujourd'hui faire la différence, entre ce qui est du domaine structurel et du domaine conjoncturel. On est quand même, en ce moment, dans un élément conjoncturel qui n'est pas facile. Et il ne faut pas l'expliquer par des éléments structurels. Bon, merci à vous tous. On a fait à peu près le tour du sujet. Je vous propose que nous les applaudissions chaudement. Vincent, Pascal, Jean-Michel et Paul, qui nous a rejoints depuis Maastricht. Merci.